... Mesdames et messieurs, nous espérions que M. Schwarzenegger allait nous rejoindre. Il est le fondateur de R20. Lorsqu'il était gouverneur de la Californie, il a décidé que peut-être c'était au niveau des administrations et des collectivités locales que l'on pouvait lutter contre le changement climatique. Et il a fondé R20. Malheureusement, il n'a pas pu venir. Donc il nous a envoyé une vidéo. Et je pensais que ce serait la conclusion. Et ainsi, on pourrait l'appeler Terminator, puisqu'il termine notre programme. Malheureusement, les autres organisateurs n'étaient pas d'accord avec moi. Donc j'ai quand même pu faire la plaisanterie. Mais il ne sera pas Terminator cette fois-ci. Voilà M. Schwarzenegger. Bonjour tout le monde. Je voudrais remercier le président Hollande de m'avoir donné la possibilité d'avoir la vision d'organiser cette sommet des consciences et d'avoir réuni des esprits qui vont marcher vers un futur de l'énergie durable. Désolé de ne pas être avec vous aujourd'hui. Quand j'ai vu la liste de tous les orateurs et de toutes les différentes religions qui sont avec vous, j'ai été vraiment surpris parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens, à des chercheurs, à des professeurs sur la science du changement climatique, des banquiers, des investisseurs, sur l'impact économique, des leaders politiques et d'autres leaders concernant les politiques. Et j'ai parlé à des leaders militaires et des diplomates de la sécurité nationale. Mais votre réunion est vraiment, vraiment unique. Ce sommet s'adresse à la moralité et au cœur des personnes à qui vous parlez. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous apprendre l'importance de votre mission pour notre mouvement, pour l'environnement. C'est un objectif puissant de convaincre les gens et de toucher leur cœur. J'ai joué dans de nombreux films de science-fiction, vous le savez, mais le changement climatique, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une bataille pour le monde et il y a un impact à l'heure actuelle parce que sinon, on va lâcher 40 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère et on a tous les ans 7 millions de naissances prématurées, de décès prématurés dans le monde à cause de la pollution et on a des problèmes, des catastrophes naturelles, des sécheresses et des feux de forêt qui ont échappé à notre contrôle. Ça va au-delà du cinéma, c'est un véritable défi et il faut que nous laissions ce monde dans un meilleur état que nous ne l'avons trouvé. Et malheureusement, pour l'instant, nous ne sommes pas au rendez-vous et nous allons causer une déception pour les générations à venir. Alors, bien sûr, cela est dû au fait que nous ne communiquons pas suffisamment, nous ne communiquons pas suffisamment bien avec la population. Nous leur parlons, bien évidemment, du ressauvement climatique, mais nous devrions nous inquiéter plus des températures qui montent et des niveaux des mers qui montent et de la fonte de la calotte glaciaire. Mais c'est dans pour longtemps. Alors, les gens s'inquiètent plutôt de leur vie de tous les jours, de leur travail, de la sécurité sociale, du chômage, de donner à manger à leur famille, de survivre tout bêtement. Et vous savez, ils devraient, bien sûr, s'inquiéter de leur survie parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 7 millions de personnes qui meurent tous les ans beaucoup trop tôt à cause de la pollution. Donc, bien sûr que la survie, c'est quelque chose d'important. Mais nous savons qu'une économie verte, ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Une économie verte, c'est une économie durable qui permet la croissance, qui crée des emplois, qui donne la sécurité financière et sanitaire et qui nous permet de respirer un air propre et de sauver des vies. Donc, nous pouvons faire mieux et nous allons faire mieux. Je vous mets au défi de rentrer chez vous après cette conférence, de rentrer dans vos congrégations, vos foyers, vos églises, vos mosquées, vos temples, vos disciples et de les inspirer à lutter pour un avenir d'énergie plus propre. C'est pour ça que ce sommet des consciences est si important. Et je suis content que le pape François participe également à un événement aujourd'hui. Quand j'ai lu son encyclique, d'ailleurs, j'ai été frappée par l'histoire qu'il raconte de Saint François d'Assise qui parlait des plus petites créatures vivantes en les appelant frères et sœurs et qui priait avec les fleurs. Il a célébré tout ce que notre planète offrait pour que ses œuvres soient protégées. Imaginez, si nous pouvons inspirer le monde à adopter une partie infime de l'amour de Saint François pour l'environnement, ce serait déjà magnifique. Et vous pouvez le faire et vous pouvez montrer l'exemple. Les plus grands mouvements de l'histoire, de l'humanité, du mouvement pour les droits civiques, au mouvement anti-apartheid, de l'indépendance, de l'aide, n'ont jamais commencé dans les centres du pouvoir ou dans les capitales. Non, non, dans des endroits à la base avec des populations ordinaires. Et ce sont les cœurs qui se sont exprimés et les âmes. Nous avons 130 jours jusqu'à ce que les leaders du monde se retrouvent pour la conférence 2015 à Paris. Nous savons déjà qu'ils doivent soulager la Terre d'un poids énorme. Or, ils ne pourront pas soulever ce poids tout seuls. Nous devons les aider. Et tous ensemble, nous pourrons soulever ce poids. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour mieux communiquer, pour prêcher, pour inspirer les autres à participer à notre croisade. Moi, quand j'étais jeune, j'étais un petit garçon en Autriche, je dois admettre que je ne me comparais pas toujours bien, je ne me comportais pas toujours bien quand mes parents m'emmenaient à l'église, à la messe. J'espère que vous me pardonnerez. Mais chaque fois que le prêtre parlait de l'Arche de Noé, là, j'étais pendue à chacun de ces mots. J'adorais l'histoire de Noé qui construisait un bateau énorme pour pouvoir sauver toutes les espèces d'animaux sur Terre. Cette mission faisait vibrer mon imagination. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons une mission dans laquelle nous devons nous embarquer. Ok, nous n'allons pas construire l'Arche de Noé, mais mesdames et messieurs, nous devons construire un pont. Nous devons construire un pont pour inviter tout le monde à s'associer à notre mouvement pour un avenir plus propre et plus durable. Nous devons parler à leurs âmes, à leurs esprits. Nous devons toucher leur cœur. Nous devons inspirer le monde à consoler sa conscience et à demander qu'une meilleure vie soit possible. Donc, encore une fois, je vous remercie, Président Hollande, pour le travail que vous faites pour l'environnement. Et je remercie les ministres, le ministre Fabius et Nicolas Hulot pour son initiative. Vous êtes le défenseur du climat et le Président a la chance de vous avoir à ses côtés. Merci infiniment.